Merci Franck pour cette invitation à participer à ce séminaire. J'en suis très heureux. C'est un séminaire, donc je n'ai pas l'intention ici de faire conférence. Je me comprends. Mon propos se veut d'investigation, de mise en question. Il ne s'agit pas de proposer, encore moins d'imposer, je ne sais quelle théorie, mais de vous faire part en quelque sorte, j'allais dire presque, de mes hésitations. Ceci est en lien avec l'objet même sur lequel j'ai travaillé, à savoir pas tant la ville que la forme urbaine. C'est déjà cela une posture, c'est déjà cela un enjeu. Mon ouvrage n'est pas un ouvrage de sociologie de la ville, pourrait-on dire. Ou alors, il faudrait admettre que les sociologues de la ville puissent admettre cet ouvrage comme faisant partie du registre de la sociologie de la ville, ce que je crois très peu probable, puisqu'il déroge à nombre de règles. En effet, on pourra dire que cet ouvrage ne procède pas véritablement d'une enquête, que cet ouvrage traite de la ville d'une manière totalement généraliste, sans précision de lieu concret. On pourra dire que cet ouvrage ne s'appuie en vérité, au fond, sur aucun terrain. On pourra donc dire que cet ouvrage procède d'une subjectivité totale, et qu'il est un tissu d'opinion plus ou moins bien agencée, en fonction d'une écriture plus ou moins réussie. On pourrait dire ça comme ça. Seulement, je pense qu'il y a de véritables enjeux. Et cet ouvrage n'est pas naïf par rapport à ces enjeux. Peut-être est-il maladroit, mais il n'est pas naïf dans la mesure où, sans répondre, car je pense qu'il ne faut jamais répondre. Il ne faut pas répondre à ces gens-là, disait Jean Dubignon, auquel cet ouvrage est dédié. Sans répondre à ces gens-là, il faut être à même de parler, de dire, et de venir dire ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit par ceux qui se poseraient, au fond, comme des experts, comme des savants de la dite ville, qui possèdent des schémas, qui possèdent des théories. D'une certaine façon, mais ceci est fidèle, finalement, à la tradition de la formation que j'ai reçue, cet ouvrage n'est pas un ouvrage théorique. Ce n'est pas un ouvrage théoricien. En fait, de théorie, il s'agit davantage d'un parcours. Parcours entre différents thèmes, qui s'associent, qui se télescopent, qui s'intercommandent. On passe du corps à l'image, à la communication, à la technique, on revient à la ville, on ne sait pas très bien nécessairement où l'on est. C'est exprès, bien évidemment, c'est-à-dire au lieu de la spécialisation, de la catégorisation, qui interdisent plus que des frontières disciplinaires, les interconnexions, n'est-ce pas, thématiques, qui permettent véritablement, en fait, de générer des problématisations. Ou bien, à l'intérieur d'une seule thématique, l'on n'est capable que d'une seule problématique, celle de l'étude qui prévoit déjà ses résultats et qui vérifie, donc, des théories qui devaient s'imposer. Ici, rien ne s'impose. Il y a volonté d'être à l'aventure, d'être à l'aventure et de se positionner comme une sorte de narrateur, impliqué lui-même dans les parcours qu'il accomplit. Je l'avais dit à une autre occasion, dans le cadre d'un autre séminaire, dans nos métiers, au fond, s'opposent bien souvent la narration et la conceptualisation, comme si c'était deux registres totalement séparés et qu'au fond, il faille faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez faire pour dire ce que vous avez envie de dire ? Voulez-vous faire un roman ? Alors là, c'est un type d'éditeur. Voulez-vous faire un essai ou un traité ? Là, c'est un autre type d'éditeur. Mais il nous est très difficile, dans les sciences humaines, de pouvoir nous emparer finalement de quelque chose, des lettres, alors qu'incontestablement, en dépit des dénis de certains, c'est bien la littérature, dans bien des cas, qui porte la possibilité même des propos que nous tenons. Comment l'oublier ? Donc, narrer, raconter. Raconter, cela suppose aussi de, non point à faire le fier, mais d'avouer, tout simplement avec l'humilité qui convient, une singularité. Une singularité au sens où, en effet, c'est un jeu qui se présente, sans nécessairement toujours savoir qui il est, jeu multiple, jeu contradictoriel, jeu feuilleté, si je puis dire. Singulier, donc, en ce sens-là, c'est un jeu qui se présente, en quelque sorte. Singulier aussi au sens de la bizarrerie. Je crois que le bizarre, les choses bizarres, qui, en effet, ne se prêtent pas à la mise en netteté, à la mise au point, à la mise en ordre, la bizarrerie d'un monde contemporain que l'on ne peut, en quelque sorte, dominer conceptuellement. Mais pour autant, qu'il nous faut dire, cette bizarrerie, il faut pouvoir la faire parler. Alors, je disais que mon ouvrage ne porterait peut-être pas beaucoup sur la ville, mais, dans le titre, j'ai mis la ville, parce que c'est bien de villes que nous parlons, lors même que peut-être, tout en continuant d'habiter des villes, nous sommes pris, me semble-t-il, c'est une hypothèse de cet ouvrage, dans autre chose, à savoir une forme urbaine. Une forme qui, à mon point de vue, a ce grand intérêt d'être très ambigüe. Quand je dis forme urbaine, je me rattache à l'enseignement de Georg Simmel. Il y a peu, ici à Bordeaux, dans le cadre d'un séminaire que j'anime avec Gérard Pellet, nous avons eu la chance de recevoir Patrick Vattier, professeur de sociologie à Strasbourg, et qui est en France l'un des très, très grands spécialistes de Georg Simmel. Je vous renvoie à l'un de ses nombreux ouvrages écrits sur Simmel, notamment, par exemple, la sociologie de Georg Simmel. Ce que montre bien Vattier, c'est qu'en quelque sorte, il y a une tension perpétuelle entre l'individu et la société. La société, d'une certaine façon, dispose de formes, dispose des formes, à l'intérieur desquelles, au fond, peuvent s'exprimer les aspirations, les besoins des individus. Mais ces besoins, ces aspirations vont toujours au-delà, finalement, de ce que les formes sont capables de contenir. D'où, en effet, les transformations d'une société qui n'est pas simplement reproduite à l'identique, voyez-vous. Bon, par exemple, Vattier nous donne cet exemple-là. Il y a, comme besoin, la faim, eh bien, il y a une forme, le repas. Après quoi, évidemment, les repas peuvent prendre différentes formes, ou différents contenus, n'est-ce pas, en fonction de ce qu'en font les individus, qui ne sont donc pas des êtres passifs ou passivisés, et qui ne sont donc pas des êtres conformes ou conformisés. Le danger, du reste, dans cette sociologie de Simmel, c'est, le danger souligné par Simmel, c'est que la forme se fige, c'est que la forme ne va plus, au fond, que pour elle-même. Et là, Vattier nous donne un exemple très simple, la bureaucratie correspond à des aspirations, à des besoins des individus, mais qui peut, finalement, s'autonomiser, et aller à l'encontre, n'est-ce pas, des besoins des individus eux-mêmes. Vous voyez, la ville, à mon avis, correspond dans notre langage, donc toujours, à la représentation que nous avons des pratiques que nous avons d'un territoire, d'une spatialité. Mais l'on voit bien que l'urbain s'impose, toutefois. Maïté Clavel a écrit un ouvrage important qui s'appelle Sociologie de l'urbain, où il dit bien que ce n'est pas simplement l'urbain, aujourd'hui, un qualificatif, mais que cet urbain devient véritablement et légitimement un substantif. Évidemment, très inélégant. On ne peut pas dire, j'habite l'urbain de Bordeaux, l'urbain de Dreux, l'urbain de Milan. On dira bien qu'on habite la ville d'eux. Mais la forme urbaine, elle est là. Et elle n'est pas là simplement, ça aussi, c'est un débat, en ce qui concernerait une sociologie de la ville, elle n'est pas là simplement périphériquement. C'est-à-dire en bordure des villes, comme s'il y avait donc la ville-centre, et des villes périphériques qui formeraient les espaces d'urbanisation, les espaces urbanisés. Je prends l'urbain, si vous voulez, comme une forme, au fond, qui certes trouve sa source dans une périphérie, mais qui finalement s'étend jusque dans les centralités, et qui impose finalement de revoir autrement la logique des villes, c'est-à-dire concevoir que la logique de la centration, la logique de la centralité, qui a été la logique de la ville classique, cette logique de la centralité, ou de la centration, est d'une certaine façon une logique qui ne comprend pas, qui ne prend pas en compte, au fond, les mouvements, les transformations induites par une forme urbaine. Vous voyez, l'opposition centre-périphérie me semble, par certains aspects, obsolète. Elle renvoie à une logique toujours actuelle de la domination. Ça, ce n'est pas très compliqué de le montrer. Et en même temps, je pense que si l'on déplace le regard, et à mon avis, il y a une nécessité de le faire, on verrait que ce qui est excentré peut se voir aussi comme ce qui est décentré. Et que, en effet, il y a du mouvement dans la centralité, au point que celle-ci n'a plus tout le monopole du centre. Vous voyez, ça me semble là quelque chose de très important. Aussi bien, si vous me suivez, cette sociologie ou anthropologie de l'urbain que je propose se réfère très très peu à la logique qui est celle de la sociologie durkheimienne, c'est-à-dire la logique de l'intégration. Le social, et chez Durkheim, cette force extérieure est contraignante que l'individu intériorise et qui assure finalement une conformité. Il y a fortement chez Durkheim cette idée finalement que le social a un rôle finalement de protecteur d'un individu qui autrement serait perdu, comme il dit dans le suicide, par exemple, dans l'infini du désir. Il nous faut du social pour borner notre folie. On pourrait dire ça comme ça. Alors, si on le dit, et là je me tourne vers mon ami Franck Cormeret parce que je sais que c'est une référence que nous avons en commun, si on dit qu'il faut nous sauver de notre folie en faisant référence à Legendre, là je suis. Mais si, parce que chez Legendre, prises en question, prises en compte du désir, prises en compte aussi de toute la dimension du symbolique. Eh oui, alors que pas chez Durkheim du tout. Chez Durkheim, on a, me semble-t-il, pris en compte simplement des bornes d'encadrement, d'en serrement en quelque sorte d'un individu. Vous voyez, par exemple, toutes les différences que l'on peut faire en termes d'éducation entre les approches de Durkheim et les approches de Rousseau. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, je ne suis définitivement pas Durkheimien, alors même que je suis, en effet, sociologue et français. Parce que, ce sont les postulats de base, pas simplement ce qui est dit explicitement, mais les postulats de base de Durkheim que je ne peux pas reprendre. Que je ne peux pas reprendre. je ne partage pas, au fond, la vision du monde qui est la sienne. Et, par conséquent, je ne peux pas être d'accord non plus avec des sociologies de ville qui véhiculent toujours cette sociologie durkheimienne et donc, avec elles, ces postulats de base qui supposent cette vision du social comme contrainte nécessaire. Donc, chez Simel, nous avons une toute autre approche, c'est celle d'un individu multiple, contradictoriel. C'est aussi, si vous voulez, la vision d'un individu, alors qu'il ne s'agit pas simplement de réduire à la toute petite personne, enfin, à l'individu indivis. Mais, nous avons affaire à une personne, oui, bon, qui est capable d'invention. Il était question d'invention. Alors que, d'un autre côté, la sociologie qui, à mes yeux, beaucoup plus classique, ça grippe sur le thème de la reproduction. Voilà. Et là, ce sont des choix que l'on opère. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas énoncer tous les points de vue. On en prend un. Mais, si on en prend un, il faut l'énoncer, il faut le dire, qu'on ne prend pas les autres. Eh bien, moi, je ne prends pas le propos de la reproduction, je prends sans naïveté le propos de l'invention. Je me sépare donc, par exemple, pour le citer, il est à peu près improbable qu'il me cite, mais ce n'est pas grave, Jacques Donzelot, qui nous montrera, on a un schéma très clair, qu'il y a en effet trois grands processus qui caractérisent la ville d'aujourd'hui. et c'est facile à retenir, c'est très simple, c'est, voilà, puis ça correspond aux réalités qu'on voit, donc, en même temps, on n'est pas à se dire que c'est très compliqué, qu'il y a en effet la gentrification, qu'il y a en effet la périurbanisation et puis qu'il y a en effet la relégation. Ben oui, trois espaces géographiquement déterminés qu'on peut repérer sur le territoire, prenez n'importe quelle ville et vous voyez bien, ben oui, voilà, le triangle d'or, bordelais, la gentrification, l'hypercentre, ben oui, on va vers les faubourgs, ben au-delà de la rocade, on est même déjà avant, on est déjà dans la périurbanisation, ben oui, oui, et puis alors après, un peu plus loin, où certaines zones périurbaines où surtout on ne veut pas habiter, ben c'est là, la relégation, bon, ça marche. Ça correspond à une description, mais vous voyez, le titre de l'ouvrage de Doncelot est tout à fait parlant, « Quand la ville se défait », « Se défait », quand la ville se défait », c'est-à-dire comme s'il y avait là une catastrophe, comme s'il y avait là quelque chose de très très grave, attention, la ville se défait, ça se disloque, ça se délite, on est là dans la logique aussi qui est faite un peu pour me fatiguer, d'un lien social qu'il faudrait restaurer, qu'il faudrait renforcer, qu'il faudrait refaire, dans une vision toujours dépressive, d'un monde contemporain qui serait déficitaire, en carence, en défaillance. Voilà, cette vision, voilà. Et, bien sûr, plus l'on descendrait dans la hiérarchie sociale, plus les individus seraient victimes de ces défaillances. Donc, on a aussi l'argument de la justice, de la justice sociale. Il faut penser aux pauvres, y pensez-vous ? C'est-à-dire, on a une logique de la culpabilité. C'est un discours rationaliste. Et, d'une certaine manière, d'une certaine manière, qui est un discours de plainte. Plainte des exilés. Ils n'ont pas choisi d'être exilés. Et qui vous dirait, mais vous êtes monstrueux à venir enchanter, esthétiser les situations urbaines qui sont celles de gens démunis. Est-ce que vous êtes seulement capable de rencontrer des gens comme ça, de savoir les difficultés qu'ils vivent, de transport, de logement, de bouclage de fin de mois, pour venir dire qu'il n'y aurait pas de problème ? Enfin, franchement, est-ce que vous avez, en l'occurrence aujourd'hui, j'en ai, des lunettes ? Est-ce que vous êtes certain de bien voir les réalités au lieu de votre esthétique un petit peu mondaine et irresponsable ? La culpabilité. On doit parler pour défendre des gens qui n'ont pas la parole. Mais je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Donc, je ne crois pas que la ville se défasse. Et je pense qu'il y a à penser précisément des processus créatifs qui ne sont pas nécessairement des processus qui viendraient d'en haut, qui viendraient de figures de génies, mais qui procèdent de l'ordinaire, qui procèdent en quelque sorte du commun, d'une certaine manière, d'une historicité qui n'est jamais prise en compte, jamais mise en récit, jamais exprimée, justement, dans le jeu des schémas ou des modèles que j'énonçais tout à l'heure. J'aimerais suivre cet exposé en faisant quelques citations. Et par exemple, ici, une citation de Jacques Reda. Jacques Reda est un poète qui a écrit de très beaux livres sur le jazz et c'est par un ouvrage qu'il a écrit sur le jazz que j'ai, dans un premier temps, connu Jacques Reda. Et là, l'ouvrage que je cite, c'est Les ruines de Paris, poésie en prose, que j'ai trouvé très formidable. Parce que, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Reda pose, à mon avis, la question d'une habitation sans la faire reposer sur les épaules d'un habitant qui devrait être intégré, associé, sollicité, et, en quelque sorte, Reda interroge le versant d'absence de la personne humaine et montre bien l'ambiguïté d'une présence au monde qui est aussi une manière d'absence. Ce qui ne veut pas dire que l'individu serait pris dans une contradiction dramatique, pathologique, qu'il faudrait arriver à soigner, mais ce qui veut dire en effet que l'individu n'est pas dans la dupe, qu'il n'est pas en quelque sorte la dupe d'un monde social, qu'il est capable en effet de mobilité, de duplicité ou plus fortement de dehors. Ce que soulignait aussi Simmel, c'est-à-dire cette possibilité toujours d'être dans des groupes, mais lors même qu'on y est, d'être toujours possiblement au-dehors de ces groupes. Et la question du dehors est à mon avis une des questions qui n'est pas posée par les dites sociologies officielles qui veulent toujours travailler sur la logique du dedans, la structuration du dedans, le renforcement du dedans, en oubliant toute la dimension du vide, de l'extériorité qui est fondamentale en quelque sorte à l'habitation, qui n'est pas faite simplement que de maîtrise d'une spatialité possédée. Ça, ça me paraît quelque chose de très fondamental. D'ailleurs, il me semble toujours tout à fait remarquable que bien souvent dans les sociologies de la ville, l'espace du cimetière, qui est déjà une forme du dehors, pourrait-on dire, ne soit jamais pris en compte. Ce ne sont que les espaces d'activité des vivants qui sont traités et non pas ces espaces d'entre-deux, ces espaces indéterminés qui sont aussi ces espaces qui supportent notre capacité d'habiter, qui n'est pas simplement une présence. Vous voyez ? Ce que je vous raconte me fait songer, la question du dehors, il la traite beaucoup, à Maurice Blanchot qui parle dans son ouvrage « L'amitié » de l'appel des noms dans les camps de concentration, pourquoi faire l'appel dans les camps de concentration ? Serait-ce reconnaître finalement quand même un peu l'identité des personnes ? Baudry, présent, non, c'est les réduire à la pure image de leur présence, c'est les réduire à la présence qu'ils auraient au moment qu'ils lèvent la main pour dire présent, n'est-ce pas ? C'est donc encore quelque chose de l'humiliation, ce n'est pas du tout quelque chose de la reconnaissance. réduire la présence à la présence, ne pas faire acte de l'absence de l'autre comme autrui pour parler à la manière de Lévinas, ne pas faire place à cette absence de l'autre comme autrui, c'est quand même là quelque chose qui pose pour moi la question. Alors, je cite Jacques Reda, il dit, oui, parce qu'on pourrait dire Jacques Reda écrit très bien, évidemment, mais en même temps on pourrait dire non, il écrit bizarrement. Plus justement, je crois qu'il faut dire qu'il écrit bizarrement. Il dit, peut-être que si je réussissais enfin à tout décrire, à l'instant même où le moindre brin d'herbe ou le fil de fer paraît, je comprendrais quel rôle ambulant je tiens, moi, dans ce rythme. Mais je ne suis qu'un des points qui fuit à l'intersection des deux courbes que dessinent en ogive les rails et le soleil qui les croît. Vous pouvez très bien vous dire, ça c'est de la poésie, bon, voyons maintenant les faits sociaux, s'il vous plaît. Vous avez les dossiers, les statistiques, vous avez fait vos entretiens, vous avez eu les interviews, oui, alors ça, ça ne compterait pas du tout. Je demande pourquoi. Je demande pourquoi. Qu'est-ce qu'est le poète pour nous ? Une espèce de musicien qui vient nous distraire en coin de salon, on lui demandera de ne pas jouer trop fort pendant qu'on parle sérieusement, ou quelqu'un qui parle et vient, en quelque sorte, à la rencontre éventuellement de notre silence. Des mots que nous nous pouvons dire, parce que tout le monde ne peut pas parler comme parle le poète, c'est-à-dire bizarrement. Je citerai encore un peu plus loin dans mon livre, page 29, Henri-Pierre Jeudy. Henri-Pierre Jeudy qui dit « Les guides me permettaient de connaître des noms de quartiers et d'avenues, de suivre des trajets. Les cartes postales présentaient les monuments les plus réputés qui faisaient, semble-t-il, la fierté des capitales. Mais ma seule vision imaginaire des villes m'autorisait à faire concorder des images à partir d'une ressemblance que je savais fausse. » C'est la façon dont Jeudy nous dit qu'il découvre les villes à travers de guides sans y avoir mis les pieds, imaginant des tas de choses. De même que dans son très bel ouvrage intitulé « Courir la ville », il nous raconte comme dans son enfance, il imaginait que la maison dans laquelle il habitait était une gare dans laquelle passaient toutes sortes de trains. il est très important de revendiquer quelque chose de l'enfance. Il est très important de revendiquer quelque chose de l'enfance. De ne pas oublier en effet cette présence absence de l'enfant. Joueur et sérieux à la fois. Inquiet, toujours inquiet et amusé. Vous voyez, dans le sentiment finalement de n'être pas forcément cet individu fermé sur lui-même, certain de sa personne, dans le sentiment de n'être pas forcément convaincu qu'il a à être là. Vous voyez ? C'est important ça. Il y avait une conférence une fois d'un monsieur qui expliquait qu'on est trop nombreux sur la Terre. Alors, certains ont écouté ça avec... en se disant oui, bien sûr, sans doute trop nombreux par rapport aux ressources, tout ça. Puis d'autres ont trouvé ça très inquiétant, son discours. Sans doute, pouvait-on dire ceux qui se pensaient de trop. Ou qui pouvaient se dire je serais peut-être sur la liste de ceux qui sont de trop. Voilà. L'enfance, d'une certaine façon, c'est pas seulement cet être narcissique autour duquel le monde se constitue, c'est aussi celui qui voit le monde comme une étrangeté, en quelque sorte. Et qui s'y trouve jeté. Donc, il me semble important de rappeler cela. Quand je me suis confronté, dit jeudi, beaucoup plus tard, à la réalité apparente de ces villes en les visitant, je n'ai jamais pu les voir telles qu'elles étaient. Voyez ? Bien qu'elles ne se ressemblent pas, elles me donnent encore l'impression tenace de dépendre les unes des autres, comme si les réseaux qui les reliaient transportaient leurs images de l'une à l'autre. Voilà quelque chose qui me semble important de souligner. Voyez, cette situation de soi qui n'est pas donc pleine de certitude. Je me suis amusé à faire une typologie. Comme vous êtes assis, tout se passera bien. Évidemment, c'est une typologie, vous allez voir, assez farceuse, mais qui renvoie, me semble-t-il, à quelque chose de l'indécis à quoi je tiens. Premier stade. Donc, je me dis, si je puis ainsi dire. Tentons une typologie. Premier stade. Un enquêteur, élégamment costumé, mène son enquête avec minutie. L'homme a par exemple le gilet, la montre à Doucet, le ventre qui va avec. Ouais, en tête, j'ai un peu Hercule Poirot. Récit fait de sénètes l'une après l'autre. On procède pas à pas. On n'y comprend rien surtout. Mais l'enquêteur muni de son cigare et de son verre d'excellents portos devine avant nous ce qu'il faut comprendre. Il place des phrases subtiles dans l'être supérieur. Voyez. Deuxième stade. Là, on est plus dans le film américain que j'adore, les films noirs. L'enquêteur ne fréquente plus les salons de bourgeois mais les barres. Il ne liche pas du chéri. Licher est un vieux verbe français. Il ne liche pas du chéri mais s'envoie dans le nez des rasades de whisky. Son élégance est plutôt décalée. Il ne se rase pas tous les jours. Plutôt mince, il passe son temps à marcher sous la pluie. Ah oui, la pluie, c'est très important. Il ne sait pas lui-même de quel côté il doit être. Côté des gangsters, la police, bon. Il ne travaille pas pour l'établissement d'une vérité mais plutôt dans un état de navigation hasardeuse. Voilà, deuxième stade. Troisième stade, vous remarquerez cet effort de science historique que je répète. L'enquêteur ne sait même plus ce qu'il fait. Son éventuelle sobriété est encore plus inquiétante qu'un alcoolisme mondain ou qu'un penchant pour la bouteille. Il n'y a tout simplement plus aucun crime à élucider. C'est l'état du monde tel qu'il est dans la fragilité du regard porté sur lui qui devient toute l'ambiance d'une énigme perpétuelle ni heureuse ni malheureuse. Voilà. Voyez, c'est comme ça que j'enchaîne avec François Bon, commentateur merveilleux des tableaux de Doigts-Roper, qui a écrit un ouvrage intitulé François Bon, Paysage fer, dans lequel il nous raconte ce qu'il voit par la vitre de son wagon de train, la vitre de droite, car il s'est interdit, si on s'oblige sans doute, à regarder ce qui se passait par la vitre de gauche. Et il a noté tout sur son calepin. A la même façon dont Jacques Créta lui-même nous a raconté tout ce qu'il voyait depuis le bus 323. Vous voyez, vous pouvez se dire plaisanterie, plaisanterie, mais non, pas plaisanterie, parce qu'il y a une forme d'appréciation de situation de soi dans un monde urbain qu'il ne s'agit pas de déprécier, dont il faut dire aussi les forces qui nous portent. Et au fond, ce n'est pas optimisme contre pessimisme, mais c'est mythe contre mythe. C'est dire qu'il y a ailleurs que là où on se dirait qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Des potentialités, des créativités, des ressources. Je n'aurai pas le temps ici de critiquer un discours égalitaire qui, éventuellement, contribue à la reproduction des injustices. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est par exemple tout ce qui se trame, du côté du travail social. La façon dont, en effet, on accompagne dans un travail de rue ces gens qui sont là sans faire grand-chose et qui ont pourtant des choses à y faire. Au lieu de tenir à distance le discours qu'en effet, étant donné le diplôme le plus élevé obtenu par l'un des deux parents, il est assez évident qu'ils sont dans la logique de la reproduction sociale de leur propre exclusion. C'est ça. C'est un positionnement de regard, si vous voulez. Isaac Joseph, je terminerai ainsi, je crois qu'il faut que j'avance vers ma conclusion. Isaac Joseph a écrit plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage La ville sans qualité qui me paraît tout à fait important et notamment dans un chapitre intitulé L'hospitalité et l'univers des rencontres. il parle il parle de beaucoup de choses mais entre autres il parle de cette pratique gestionnaire qui veut corriger un déficit d'urbanité j'étais gêné parce que je transforme un peu sa phrase d'une pratique gestionnaire qui veut corriger un déficit d'urbanité en imposant une identification imaginaire. Alors ça, ça fait écho je pense avec ce que disait Franck Cormoré tout à l'heure l'imaginaire purement individuel l'imaginaire collectif venu d'un archétique qu'on impose ou une imagination créatrice dans la prise en compte de ces techniques qui sont en lien avec les arts de fer par exemple de Michel de Certeau voilà or c'est bien ça quand même c'est bien ça quand même c'est bien ça nous imposer une vision unifiante de la ville qui retrouverait sa cohérence sa cohésion sa force son identité à laquelle chacun devrait adhérer c'est bien ça quand même me semble-t-il le discours officiellement tenu alors on pourra dire ils ne peuvent pas dire autre chose je suis maire d'une commune je ne peux pas dire cher concitoyen nous aurons un coeur à la municipalité d'oeuvrer dans le sens de vos bizarreries on ne peut pas attendre a priori que le maire puisse tenir un discours qui fasse place au poétique mais c'est un problème aussi c'est un problème aussi parce que en effet aujourd'hui on est dans la logique de l'intégration on est dans cette logique qui impose par évidence que l'on doit s'agréger au tout à la totalité à moins de quoi il y aurait en effet des accros dans le tissu urbain des déchirures dans le lien social voyez c'est ça comme si le lien social était une espèce de ligament du corps de la ville tout ça ce sont des visions le corps de la ville il n'y a aucun corps aucun corps au sens où il y aurait cette totalité que serait le corps et le corps n'est pas une totalité donc voyez tout circocircuit qui sert à faire des métaphores et imposer des visions sont extraordinairement dangereux tout de même on a droit de le dire veut-on adhérer c'est ça la question on nous expliquera qu'il s'agit de participer mais s'agit-il d'adhérer faut-il vivre tous ensemble j'ai rencontré des sociologues qui disaient est-ce qu'on pourra vivre ensemble mais moi je n'ai pas envie je n'ai pas envie de vivre ensemble excusez-moi avec qui vivre ensemble avec tout le monde oh là là est-ce que j'ai envie de vivre avec les gens de Neuilly du tout c'est une ville sinistre il ne s'y passe rien c'est vide mais pas du bon vide c'est du creux c'est du gubre c'est ce luxe funéraire dont parle Reda par exemple il parle de luxe funéraire dans son bouquin les ruines de Paris bon avançons avançons avec Joseph alors Isaac Joseph oui la ville et l'espace social qui organisent en quelque sorte la vulnérabilité structurelle du lien social la vulnérabilité structurelle du lien social vous voyez quand on veut renforcer quand on veut refaire je comprends ce qui est dit mes attentions à ces visions qui s'imposent comme dans les médias l'évidence qu'il y aurait une augmentation de la violence que nos pays seraient de plus en plus insécures que des catastrophes se produiraient à chaque minute je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de catastrophes qui se produisent mais cette vision catastrophée qui ne retient que la catastrophe comme élément déterminant de l'histoire de notre société au quotidien ça c'est une idéologie ça c'est une idéologie voyez aussi cette autre phrase d'Isaac-Joseph une architecture qui aurait pour seul souci le logement est inhospitalière parce que sans profondeur sans espacement il ne s'agirait que de dedans sans dehors faisant écho à ce que je disais tout à l'heure sur la question du dehors et puis peut-être une ultime citation voyez à un moment donc en faisant référence toujours à Georg Simmel ou à des sociologues comme Richard Sennett qui montre dans dans ses ouvrages que la société contemporaine est la société qui nous permet de dire je ne vous comprends pas au lieu de cet appétit de compréhension généralisée de dialogue universel de transparence totale pouvoir dire je ne vous comprends pas c'est fondamental donc à cette page Joseph dit il peut sembler paradoxal d'affirmer que ce n'est pas le droit à la différence qui doit s'imposer mais au contraire le droit à l'indifférence qui constitue la forme efficace de la culture de l'hospitalité en ville ce n'est pas le droit à l'indifférence mais le droit à l'indifférence qui constitue qui constitue la forme efficace de la culture de l'hospitalité en ville bon je vous renvoie à l'ouvrage mais ça montre bien si vous voulez que décidément la ville n'est pas une totalité les individus ne sont pas les atomes d'un grand tout mis en situation de devoir communiquer il y a une idéologie communicationnelle assez navrante qui penserait qu'à force de communication tout devrait s'arranger or si la communication a bien sûr toute son importance et son intérêt on voit bien qu'il y a des sédimentations nombreuses historiques géographiques esthétiques sociales culturelles économiques qui complexifient extraordinairement le monde contemporain et qu'il y a quelque chose qui est aussi à dire c'est qu'il y a de l'intraduisible il y a de l'intraduisible dans ce monde urbain j'ai parlé de bizarrerie de singularité il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intraductibilité mais si on nous de ce monde où tout serait traduit quand on s'y connaît bien en langue étrangère vous serez peut-être d'accord avec moi et quand on regarde un film par exemple en anglais ou en espagnol on s'aperçoit quelquefois que le sous-titre rend à peu près compte de l'idée qui a été portée par les propos d'un des acteurs d'un des personnages mais ne rend pas véritablement compte du sens de ce qu'il a dit et on voit bien quelquefois que pour des textes ce n'est pas le mot à mot qui permet la bonne traduction mais d'autres mots il faut passer au fond par d'autres mots qui supposent en effet que l'autre ne pense pas simplement avec des mots différents et j'aurais nécessité de reconnaître cette différence mais qu'il pense autrement éventuellement dans la logique d'une radicale altérité alors je conclue mon propos en disant ce n'est pas un hasard si je me suis tourné vers je ne vais pas parler de tous des poètes en faisant beaucoup place à Jacques Reda des écrivains en faisant place à François Bon ou à des peintres en faisant place à Édouard Hopper dont je n'ai pas du tout parlé cet après-midi ce n'est pas un hasard c'est que au fond pour moi si vous voulez c'est une vraie question de méthodologie parce que mon discours n'est pas sans sérieux bon évidemment c'est au fond quelle place accorder à ces registres à ces arts par rapport à nos propres disciplines par rapport à notre propre discipline qu'est-ce qui se pense du côté du théâtre qu'est-ce qui se pense du côté du théâtre du cinéma qu'est-ce qui se pense du côté de la danse qu'est-ce qui se pense du côté de la photographie qui nous donne à penser aussi au lieu que ces gens-là seraient uniquement dans un fer dont il ne serait pas grand-chose finalement sauf une technicité de réalisation je n'ai pas prétention moi avoir compétence si vous voulez non seulement en art mais dans une discussion sur les arts mais j'ai voulu faire place et à mon avis ça a du sens à l'intrigue que génère en moi la littérature la peinture la photographie par exemple dans le métier qui est le mien qui est donc celui d'une sociologie une sociologie qui ne pose pas que la société serait une production d'individus acteurs qui ensemble décideraient d'une société partageable une sociologie qui ne pense pas que les choses seraient tout entière déjà installées cadrant ainsi les individus pour qu'ils se tiennent à l'intérieur des bornes de la dite société mais une société qui reste toujours finalement une question au fond pour la sociologie la société n'est pas simplement une réalité que l'on observerait en se disant au fond quelle théorie pourrait-on en tenir c'est déjà la société qui est une question pourquoi de la société et aussi bien sans oublier l'individualité au prétexte qu'on parle de société on n'oublie pas l'individualité donc si vous voulez la grande question que posait quelqu'un comme Jean Duvignot parce que c'est du devoir c'est un devoir pour moi professeur de sociologie en 2013 que de rappeler des noms comme cela celui de Jean Duvignot c'est un devoir à l'instant où personne n'en parlerait où il ne serait plus dans aucune bibliographie c'est un devoir de ne pas oublier en effet d'où l'on vient et à qui l'on doit beaucoup de choses lors même qu'il s'agirait de repousser ces gens-là dans l'oubli oui la question de Duvignot c'était oui il y a de la société avec des individus qui d'accord mais comment est-ce qu'il peut y avoir de l'individu à partir de la société comment se produit l'individualité que les individus fabriquent du social on en est bien d'accord mais comment est-ce que la société fabrique de l'individualité comment surgit l'originalité comment vient la singularité vous voyez c'est toute la question finalement aussi bien qui est posée là de l'artiste est-il celui qui synthétise les goûts qui rend compte d'une harmonie sociétale l'aïesthésis diront certains en signifiant le plaisir esthétique partagé par un ensemble éventuellement une communauté ou un collectif ou est-ce que éventuellement comme disait Jean Duvignot l'artiste invente des mondes qui ne sont pas encore toute la dimension utopique tellement importante qui est là et donc on voit ici à l'affaire du dehors encore une fois où en quelque sorte cet artiste loin de synthétiser anticipe se trouve en effet dans une oeuvre d'invention alors l'artiste constituait Patrick Vattier nous l'a rappelé pour Simmel la personnalité parfaite en quelque sorte un constitué c'est à dire à la fois celui qui a pu acquérir s'approprier les biens de la culture et les transformer et je ne dirais pas au fond nous sommes un peu tous artistes je ne dirais pas mais la démarche de Reda l'écriture de son livre la façon dont on peut se reconnaître dans ses tourments ses hésitations son quotidien ses banalités pourrait-on dire la façon dont il marque que ses banalités ne sont jamais banales mais qu'il s'agit d'un monde non seulement qui nous est commun mais que nous avons en commun cette manière de dire nous renvoie en effet à des compétences ou à des capacités qui à mon avis ne peuvent être oubliées et qui doivent concerner le discours universitaire comme aussi bien le discours des politiques je vous remercie merci